C'est nos postes, ils nous reviennent de droit ! Pas très nombreux, mais soutenus par la présence de plusieurs députés, syndicats et élèves. Les enseignants contractuels persistent. Ils étaient des centaines assis par terre à Boudouaou, scandant des slogans pacifiquement. On réclame l'intégration sans condition. On est vraiment en train de souffrir, vous voyez, bâche, on risque d'être écrasé par les madriers avec des clous et tout. C'est des conditions vraiment pitoyables. On dort avec des rats, c'est vraiment difficile, le froid, la pluie, mais on n'est pas prêt d'abandonner. Malheureusement, il y a une barrière que nous ne pouvons pas passer, puisqu'il y a une volonté des enseignants, de tous les organisateurs, de ne pas rentrer dans n'importe quel problème. Le plus important, c'est que le mouvement est pacifique. Il reste que les contractuels attendent l'intervention du Premier ministre Abdel Malik Sellal pour la régularisation de leur situation et que leur sort ne dépend plus de Nouria Ben Rabret. Ce n'est pas Abdel Rabret, ce n'est pas de son ressort. C'est du ressort du Président de la République ou bien du Premier ministre, M. Abdel Malik Sellal. Concernant la classe politique, plusieurs formations étaient présentes, à savoir Talay El-Houryat, Djiljadid et le Front du Moustakbel. Nous sommes ici pour apporter d'abord un soutien moral à nos concitoyens. Il faut prendre en considération leurs revendications et essayer de trouver la meilleure solution. La situation est très délicate, mais c'est au pouvoir encore une fois à faire face à cette situation. La ministre de l'Éducation a appelé ses contractuels à s'inscrire au plus vite au concours national avant le 14 avril. Pour ces manifestants, la démarche se poursuivra jusqu'à la satisfaction de leurs revendications, qu'ils considèrent comme légitimes.